I don't know why I do the things I do, never did, I'm a damn mystery to me, and I know you Rick, yeah, I thought a lot about you, you need to grow up, things are different now. Putain, je les adore ces vidéos. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour ce nouvel Instant Walking Dead. C'est Instant Walking Dead où je peux faire une petite rétrospective de mes personnages préférés, des personnages qui sont souvent sous-estimés ou alors qui sont même parfois oubliés, parfois même les deux, et dans ce cas-là c'est vraiment pas de bol pour eux quand même. Et merde pour moi, c'est la revanche du mal-aimé, c'est quelqu'un qui a été décrié pendant des années, quelqu'un qu'on a pas forcément beaucoup réussi à cerner. Et j'aimerais faire un focus sur ce personnage-là pour la simple et bonne raison qu'à mes yeux, il a été ultra sous-estimé alors qu'il avait une importance considérable et que ses motivations étaient peut-être pas forcément celles qu'on voulait bien laisser supposer. Messieurs, dames, il y a quelque chose de vraiment fort à propos de Merle Dixon. Vous allez me dire que c'est la force de Walking Dead d'aligner des personnages toujours plus sombres et émouvants. Et là, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Merle, c'est typiquement le genre de personnage que t'arrives pas à oublier, le genre de mec qui te fout les boules même pendant ses périodes d'absence. J'avais d'abord vu Merle par son interprète, Michael Rooker, à cas l'un des rares bonhommes du casting à avoir déjà un bon petit palparesse ciné à son actif. Vous pouvez le retrouver dans Horribilis de James Gunn et c'est bien crade. Ou plus récemment dans Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Et ça, c'est déjà moins crade. Et il y a Chris Pratt aussi. Double plaisir, quoi. Si j'enchaîne aujourd'hui avec l'un des personnages les plus emblématiques de la saga Walking Dead, c'est parce qu'il est à mes yeux trop sous-estimé et qu'il mérite malgré lui une profonde sympathie. Ou tout du moins une indulgence, une empathie profonde pour un homme qui n'a jamais eu la chance de connaître une vie heureuse. Qui fait de Merle un personnage brut, viscéral, mais attachant, c'est sa dévotion envers son frère et surtout son sens de l'honneur. Au premier abord, on peut le voir comme un sudiste arrogant, misogyne et raciste. Bilan d'une première saison difficile où le bonhomme n'est pas forcément vu sous son meilleur jour. Loin de là, même. C'est vrai que même par la suite, il y a pas mal de dossiers qu'on aurait du mal à qualifier de circonstances atténuantes, quoi. C'est pas le plaisir gratuit, mais à ce niveau-là, c'est Kinder Surprise, quoi. Tu sais pas à quoi t'attendre, mais tu l'as quand même, hein. Il y a en ce personnage un véritable complexe pour le spectateur. C'est un anti-héros absolu que l'on a toujours du mal à cerner. A l'inverse de certains protagonistes, lui semblait déjà attirer du côté obscur de la force avant le début de l'épidémie. Des propos confirmés par Daryl qui rendent la famille Dixon indispensable à la saga. Leur relation n'a d'ailleurs jamais été au beau fixe, même si on se doute que la présence d'un grand frère manquera toujours à Daryl, qui y voit maintenant Rick dans ce rôle. Mais à mes yeux, Merle, c'est bien plus que ça. Tourmenté et contraint de vivre sous les ordres d'un tyran, Dixon est un des rares personnages de la série à se remettre vraiment en question pour toutes les choses qu'il a pu commettre, tout en acceptant la fatalité de la situation. Aucune des bonnes actions qu'il pourra accomplir ne saura effacer les trop nombreuses mauvaises. Pourtant, si l'on regarde bien, Merle est un homme que son passé rattrape et qui finit par ne plus accepter son sort. Rarement présent pour son frère pendant des dizaines d'années, Merle comprend qu'il est désormais de loin la chose la plus importante de cet univers post-apocalyptique. C'est aussi un homme de parole. Conscient de ses erreurs, il n'hésite pas à se racheter, bon à sa manière, traquant le gouverneur au péril de sa vie. C'est peut-être même le point qui m'a le plus marqué dans ce personnage complexe. Pour moi, la quête du gouverneur n'est pas une vengeance personnelle, mais une quête de rédemption. Non, je ne pense pas que Merle cherchait absolument à se sacrifier volontairement. Je pense que toutes ces conversations avec Rick, Daryl et même Carole sur le poids de ses actes, sur sa capacité à se racheter, à Eutritil, non seulement à lui-même et son frère, mais aussi aux autres, lui ont fait comprendre que dans un monde hostile, il pouvait être le bras droit de nos héros. Celui qui serait là pour faire le sale boulot et qu'on le remercierait même pour ça. C'était non seulement un moyen de rédemption, retrouvé grâce aux yeux des autres à sa manière, quitte à se salir les mains, mais aussi un moyen d'être enfin utile à quelqu'un, d'être enfin vu comme un pilier, un cadre d'un groupe où il aurait une réelle importance, ce qui lui était jamais arrivé avant. C'est précisément en le prenant par les sentiments que le gouverneur a réussi à le tenir aussi longtemps d'ailleurs. Bon après moi, le gouverneur, je l'aimais bien, il s'est fait Andrea. Putain, mais qui s'est pas fait Andrea, sérieux, dans cette série-là ? Levez la main les... Quand je parlais d'honneur, de loyauté et de fidélité, c'est parce que Merle le représente à merveille. D'autant plus qu'il se sent de plus en plus torturé par son âme, déchiré entre son côté lumineux et sa face obscure. D'un point de vue visuel, une scène entre Rick en pleine lumière et Merle, cachée dans l'obscurité de la prison, reflète parfaitement ce paradoxe. Il y a un réel travail autour de Merle Dixon. Le gouverneur savait exactement comment adoucir et rendre docile un personnage cynique et en faire un pion sur son échiquier. Une notion qui prend encore plus de sens avec Michonne, deux marginaux que tout oppose et que, ironiquement, tout rassemble. Des gens désespérément seuls qui veulent avant tout retrouver une famille qu'ils ont perdue depuis longtemps. Et comme quoi Merle, c'est pas un mauvais gars ! Sa mort intervient comme l'un des plus grands moments de la série, tantôt pour le côté ultra émouvant de la situation, mais aussi pour ce côté fataliste, indispensable pour l'évolution du show et celle de Daryl. L'archer ne sera plus jamais le même après le décès d'un frère qu'il n'aura finalement jamais connu, comme il aurait aimé le voir. Un homme revanchard capable de faire de mauvaises choses pour le bien du plus grand nombre. Finalement, cette fin de saison, pour Merle Dixon, c'est un peu la revanche du mal aimé. Musique Vous l'aurez compris, j'étais donc particulièrement fan de Merle Dixon. Et c'est vrai que voilà ce genre de personnage un petit peu anti-héros, voire même complètement anti-héros, à la limite à chaque fois du côté obscur, mais on sait pas vraiment ce qu'il a dans la tête, on sait pas trop quoi en penser. C'est vraiment le genre de personnage que j'adore dans toutes les séries télévisées de toute façon. Des personnages comme Merle, comme Shane, et bah ça me rappelle dans d'autres séries télé des personnages comme Sawyer par exemple dans Lost, comme Christian Troy dans Nip-Tuck, ou comme beaucoup d'autres personnages un petit peu, voilà, passif-agressif que j'adore. Bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensiez de Merle ? Est-ce que vous pensez que Merle, aujourd'hui, aurait été utile au groupe de Rick, par exemple ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il aurait vu, pourquoi pas, s'il avait survécu dans le groupe de Negan, un membre des Savers, à part entière, comme il était membre de Woodbury avec le gouverneur. Moi je pense qu'à un moment donné, il aurait aimé rester avec Rick pour justement avoir cette aura et avoir cette sensation d'importance. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre point de vue, on se retrouve demain avec la critique de Spiderman Homecoming. Et j'ai peur, j'ai très peur. Dans 2-3 jours pour une critique old school, et on aura des gros gros dossiers qui vont arriver sur pas mal de Youtubers Walking Dead qui vont travailler avec moi. On va tous travailler ensemble sur certains projets de live. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Et là, on y voit ma mène !